Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice de révision sur les limites d'une fonction pour les classes terminales section scientifique, c'est-à-dire économie, informatique, technique, sciences expérimentales et mathématiques. Alors, l'exercice comporte huit limites indépendantes. Alors, passons à l'énoncié de l'exercice, déterminez les limites suivantes. La première limite, la limite lorsqu'x est envers 1, de 2x²-zx-5 sur 4x²-fx-5. La deuxième limite, la limite x est envers moins 1, de x³-x² sur x²-6x-5. La troisième limite, la limite x est envers moins 2, de valeur absolue de x²-zx-2 sur 3x²-zx-2. Quatrième limite, la limite x est envers 3, de racine de x²-zx-7-zx-2 sur x²-zx-6. Cinquième limite, la limite lorsqu'x est envers moins infini, de racine de x²-zx-1-zx. Sixième limite, la limite lorsqu'x est envers plus infini, de x plus 2, sur racine de x²-zx. Septième limite, la limite lorsqu'x est envers plus infini, de racine de x²-zx-4-3x. 8e limite, la limite lorsque x tombe vers un moins infini de x racine de x au carré plus 9 donc presque les 8 limites les élèves ont rencontré en 3e année donc c'est un exercice de révision, mise au point alors passons à la correction de l'exercice la première limite consiste à calculer la limite lorsque x tombe vers 1 de 2x au carré moins 7x plus 5 sur 4x au carré moins 9x plus 5 si on remplace x par 1, on obtient 2 moins 7 plus 5, 0 4 moins 9 plus 5, c'est 0 donc 0 sur 0 donc si vous avez la forme indéterminée 0 sur 0, cas d'une fonction rationnelle l'idée c'est de factoriser le numérateur et de factoriser le dénominateur ensuite on fait la simplification et on remplace donc factorisation du numérateur et du numérateur et la simplification et on remplace alors pour le numérateur, on remarque que 1 est une solution de ce trinome donc x prime égale à 1 et x seconde c'est ça, c'est-à-dire 5 demi donc ce trinome 2x au carré moins 7x plus 5 se factorise x moins 1 fois 2x moins 5 de même, 4x au carré moins 9x plus 5 vous remarquez que 1 est une solution donc on a remplacé par 1, on a trouvé que 1 est une solution donc x seconde égale à 6 sera, c'est-à-dire 5 quarts la factorisation du trinome donc ce fait x moins 1 fois 4x moins 5 quarts qui est égale à 4 facteurs x moins x prime, x moins x seconde maintenant on simplifie par x moins 1 on obtient la limite x tend vers 1 de 2x moins 5 sur 4x moins 5 égale à 3 la dixième limite la limite lorsqu'x tend vers moins 1 de x au cube plus x au carré sur x au carré plus 6x plus 5 si on remplace x par moins 1 on obtient moins 1 plus 1 donc d'un autre 0 moins 1 au carré c'est 1 moins 6 plus 5 0 sur 0 forme indéterminée donc l'idée comme on a dit l'existence d'une fonction rationnelle est en cas de 0 sur 0 donc on va factoriser donc x au cube plus x carré on peut mettre x carré en facteur on obtient x carré facteur x plus 1 ça c'est un trinome de seconde degré avec une solution x prime égale à moins 1 alors l'autre solution c'est moins 6 sur a c'est à dire moins 5 donc se factorise x plus 1 fois x plus 5 maintenant vous remarquez que x plus 1 apparaît au numérateur et au dénominateur on simplifie par x plus 1 on obtient la limite x tend vers moins 1 de x au carré sur x plus 5 égale à 1 quart passons à la troisième limite la limite lorsqu'x tend vers moins 2 de valeur absolue de x plus 2 sur 3x au carré plus 5x moins 2 si on remplace par un moins 2 on obtient 0 sur 0 l'existence de la valeur absolue donc nécessite un tableau de signes de x plus 2 donc x plus 2 s'en est en moins 2 à droite c'est positif et à gauche c'est négatif donc sa valeur absolue va s'écrire sur l'intervalle moins infini moins 2 moins x plus 2 et sur moins 2 plus infini et x plus 2 alors on va donc calculer la limite à gauche et la limite à droite et on va faire la comparaison si on trouve que la limite à gauche et la limite à droite alors cette fonction admettent une limite et cette limite la valeur trouvée sinon elle n'admet pas des limites donc si on passe à la limite lorsqu'x tend vers moins 2 moins donc de valeur absolue de x plus 2 sur 3x au carré plus 5x moins 2 on obtient la limite lorsqu'x tend vers moins 2 moins 2 moins x plus 2 c'est x plus 2 fois 3x moins 1 donc on a factorisé le dénominateur on simplifie par x plus 2 on trouve la limite lorsqu'x tend vers moins 2 moins 2 moins 1 c'est 3x moins 1 on remplace, on trouve un septième la limite à droite la limite à droite en moins 2 de valeur absolue de x plus 2 sur 3x au carré plus 5x au moins 2 donc on va s'écrire la limite lorsqu'x tend vers moins 2 plus de x plus 2 sur x plus 2 fois 3x au moins 1 en simplifiant par x plus 2 on obtient la limite x tend vers moins 2 plus de 1 c'est 3x au moins 1 on remplace, on trouve moins 1 septième maintenant comparons la limite à gauche et la limite à droite on a trouvé que la limite à gauche 1 septième et la limite à droite moins 1 septième donc sont différentes et par suite donc la limite lorsqu'x tend vers moins 2 moins 2 de valeur absolue de x plus 2 sur 3x carré plus 5x au moins 2 différent à la limite lorsqu'x tend vers moins 2 plus de valeur absolue de x plus 2 sur 3x carré plus 5x au moins 2 et par suite la limite de 1 moins 2 de valeur absolue de x plus 2 sur x plus 2 facteur de 3x au moins 1 n'existe pas donc parfois la limite d'une fonction n'existe pas passons à la quatrième limite la limite x tend vers 3 2 racines de x au carré moins 5x plus 7 moins x plus 2 sur x au carré moins x moins 6 si on remplace par 3 on obtient donc 3 au carré 9 9 plus 7 16 16 moins 15 c'est 1 racine de 1 c'est 1 1 plus 2 c'est 3 3 moins 3 c'est 0 3 au carré 9 9 moins 3 moins 6 c'est 0 0 sur 0 donc l'existence des radicals alors nécessite on va multiplier par l'expression conjuguée et l'existence du polynome au dénominateur nécessite la factorisation donc si vous avez une fonction contenant radical et en cas de 0 sur 0 on multiplie par l'expression conjuguée donc si on a un polynome on a une factorisation donc notre limite sera la limite x tend vers 3 de racine de x au carré moins 5 x plus 7 moins x plus 2 le conjugué de racine de x au carré moins 5 x plus 7 moins parenthèse x moins 2 c'est racine de x au carré moins 5 x plus 7 plus au lieu de moins on aura plus x plus 2 sur x au carré moins x moins 6 facteur de racine de x au carré moins 5 x plus 7 plus x moins 2 attention n'oubliez pas de multiplier par l'expression conjuguée en haut et en bas alors on aura au numérateur un produit remarquable il est bien de la forme a moins b facteur de a plus b alors il va s'écrire a au carré moins b au carré donc racine de x au carré moins 5 x plus 7 tout au carré est égale x au carré moins 5 x plus 7 moins x moins 2 le tout au carré sur x au carré moins x moins 6 facteur de racine de x au carré moins 5 x plus 7 plus x moins 2 ça c'est un produit remarquable qu'on peut développer facilement une donne x au carré moins 4 x plus 4 donc on aura au numérateur 3 moins x et ici on va factoriser ce trinome vous pouvez remarquer que c'est un trinome de second degré alors il va s'écrire x moins 3 facteur alors c'est un facteur de x plus 2 facteur simple d'un trinome de second degré facteur de racine de x carré moins 5 x plus 7 plus x moins 2 alors on va simplifier par 3 moins x on obtient donc x moins 3 et 3 moins x sont opposés on aura la limite x tombe vers 3 2 moins 1 sur x plus 2 facteur racine de x au carré moins 5 x plus 7 plus x moins 2 si on remplace par 3 on obtient donc 5 et celle-ci nous donne 2 5 fois 2 n égale à 10 donc la limite vaut 1 dixième passons à la cinquième limite alors la limite lorsqu'x tombe vers moins l'infini de racine de x au carré plus x plus 1 plus x ce polynome sa limite en moins l'infini c'est plus l'infini racine de plus l'infini c'est plus l'infini moins l'infini donc on aura une nouvelle forme indéterminée plus l'infini moins l'infini on a deux choses alors si vous remarquez que lorsqu'on met ce nombre au carré le coefficient de x on obtient le même c'est-à-dire que les deux expressions sont équivalentes à peu près les mêmes coefficients donc si on a x on passe au carré on obtient x carré alors l'idée c'est de multiplier par l'expression conjuguée le conjugué de racine de x au carré plus x plus 2 plus x c'est la limite donc on aura la limite en moins l'infini de racine de x au carré plus x plus 1 plus x sont conjuguées c'est racine de x au carré plus x plus 1 moins x sur racine de x au carré plus x plus 1 moins x comme on a dit lorsqu'on multiplie par l'expression conjuguée il faut multiplier en haut et en bas attention n'oubliez pas le dénominateur donc on aura un produit remarquable ce produit remarquable donnant la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré plus x plus 1 moins x carré sur racine de x au carré plus x plus 1 moins x on simplifie par x carré mais aussi il nous reste une forme indéterminée et on aura la forme indéterminée l'infini moins l'infini sur plus l'infini troisième forme indéterminée donc l'idée c'est de mettre x carré en facteur à l'intérieur de la racine c'est à dire la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini du x plus 1 sur x carré facteur 1 donc on divise x carré par x carré 1 x sur x carré donne 1 sur x plus 1 sur x carré moins x on sait qu'au moins l'infini la racine de x carré devient valeur absolue de x et on travaille au moins l'infini devient moins x donc on peut écrire la racine de x carré devient moins x on peut mettre moins x en facteur au dénominateur donc moins x facteur racine de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x plus 1 et on peut mettre x on simplifie par x alors on obtient la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x moins parenthèse à racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 celle-ci c'est 0 R s l'infini c'est 0 1 sur x sa limite c'est 0 1 sur x la limite c'est 0 on obtient 1 sur moins 2 qui donne moins 1 demi passant à la sixième limite la limite en plus infini de x plus 2 sur la racine de x si on remplace on trouve l'infini plus infini sur plus infini c'est une forme indéterminée alors pour enlever cette indétermination l'idée c'est de réécrire la fonction d'une autre forme alors on peut l'écrire la limite lorsqu'x tombe vers plus infini de x plus 2 sur la racine de x on peut l'écrire la limite en plus infini de x sur la racine de x plus 2 sur x puisque x est positif x c'est créé racine de x au carré donc x sur la racine de x nous donne la racine de x on aura la limite en plus infini de la racine de x plus 2 sur x celle-ci sa limite c'est 0 et on aura plus infini donc la limite c'est plus infini La septième limite, la limite en plus infini de racine de x au carré plus x carré plus 4 moins 3x. Si on remplace par plus infini, on trouve plus infini moins infini, une autre forme indéterminée. Alors, si on fait 3x au carré, on trouve que cette quantité devient 9x au carré, différente à x carré. Donc, si on fait ce réel au carré, on donne 9x carré, différente à x carré, donc les deux quantités ne sont pas équivalentes. Donc, on peut mettre x carré dans ce cas, un facteur sans multiplier par l'expression conjugue. Alors, si on met x carré en facteur, on aura la limite en plus infini de racine de x au carré, facteur de 1 plus 4 sur x au carré, moins 3x. En commune, racine de x carré nous donne valeur absolue de x. Et puisqu'on travaille en plus infini, donc on va le remplacer par x. Donc, on aura la limite en plus infini de valeur absolue de x, facteur 1 plus 4 sur x carré, moins 3x. Celle-ci nous donne la limite en plus infini de x, facteur racine de 1 plus 4 sur x carré, moins 3x. En mettant x en facteur, on obtient la limite en plus infini de x, facteur 1 plus 4 sur x carré, moins 3. Maintenant, on remplace, on aura 4 sur plus infini de 0. Donc, on aura 1 moins 3, nous donne moins 2, la limite de cette quantité. Moins 2 fois plus infini, donne moins infini. D'où le résultat. La dernière limite, il s'agit de calculer la limite en moins infini de x racine de x au carré plus 9. Si on remplace, on obtient la forme indéterminée, moins infini sur l'infini. Donc, l'infini sur l'infini aussi, c'est une forme indéterminée. Donc, l'idée, lorsque vous avez la forme ax plus b sur racine de mx carré plus bx plus c, l'idée est de mettre x carré en facteur à l'intérieur du radical. Donc, la limite en moins infini de x sur racine x carré facteur 1 plus 9 sur x au carré. Racine de x au carré nous donne valeur absolue de x, donc on aura la limite en moins infini de x sur valeur absolue de x fois racine de 1 plus 9 sur x au carré. Nous donne la limite en moins infini de 1 sur racine de 1 plus 9 sur x. Donc, c'est moins x, on simplifie. Donc, valeur absolue de x devient moins x. On simplifie par x. On obtient la limite en moins infini de moins 1 sur racine de 1 plus 9 sur x carré, que donne moins 1, d'où le résultat. Merci pour votre attention et au revoir.